Hello les gens, c'est Ceku et on se retrouve du coup pour un deuxième épisode H.S. Malheureusement, je ne pourrais pas peut-être sortir un épisode de Mass Effect Andromeda pour l'instant parce qu'il nous manque encore pas mal d'éléments pour comprendre le truc. C'est peut-être un peu chiant pour ceux qui veulent surtout suivre la partie gameplay du jeu et toute l'histoire. Oui, c'est ta section. Mais je voudrais surtout insister sur le codex qui, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est quelque chose de très très important pour ceux qui comprennent. Donc aujourd'hui, on va continuer du coup dans ce qu'on était en train de faire. Donc la dernière fois, on s'était arrêté... On s'était arrêté là, je crois, pour le Nexus. Non, le Nexus, on l'avait lu. C'était l'initiative qu'on n'avait pas lu. Oui. Donc aujourd'hui, on va lire par rapport à l'initiative et sur les espèces de la galaxie d'Andromède et celles des autres galaxies. Donc l'initiative Andromède. L'initiative Andromède fut une idée ayant émergé dans l'esprit de James Garson, une milliardaire visionnaire pour incarner son rêve de démontrer que le potentiel humain ne se résumerait pas à ses prouesses militaires lors de la guerre du premier contact. Garson commença officiellement à travailler sur l'initiative en 2172 et annonça son intention de lancer une mission de colonisation et Andromède dans un délai de 20 ans. Les rapports internes indiquent que l'initiative connue des débuts très difficiles et ne put rester à flot grâce à l'enthousiasme et investissement personnel de James Garson. Vers le début des années 2180, le projet bénéficia d'un intérêt renouvelé grâce à une soudaine vague d'investissements et une nouvelle stratégie promotionnelle. Il fallut ensuite que peu de temps pour construire les arches qui permit l'initiative d'être officiellement lancée en 1885. Le vétif d'initiative est d'établir un pont entre Andromède et la voie lactée et créer sa propre civilisation autosuffisance de permettre à la recherche scientifique de faire un bon de plusieurs siècles dans les documents officiels. James Garson explique que l'initiative est née au but pour poursuivre la recherche d'une nouvelle horizon pour l'humanité. Comme tout le monde nous le répète depuis qu'on est arrivé dans ce vaisseau. Donc du coup ensuite les mondes en or. Les mondes en or sont des planètes du secteur Elius qui représentent des meilleures conditions possibles pour l'établissement d'une colonie dont les ressources peuvent assurer la pénérité de l'initiative. Les résultats des analyses et les estimes à long terme indiquent que certaines de ces planètes sont des mondes édenes adaptent à accueillir des êtres vivants. Tandis que d'autres regorgent de minerais indispensables au bon fonctionnement des colonies et au renouvellement créé. On donna à ces mondes l'habitat 1 à l'habitat 7. Bien que les termes de mondes en or ne soient généralement pas utilisés en exploration planétaire, ils finirent par être adoptés par toute l'influence du service promotionnel de l'initiative. La stratégie d'un plan initiale d'initiative repose sur ces mondes en or. Ces arches ne peuvent pas garder leur équipage en stade indéfiniment. Le nexus nécessite d'importantes quantités de minerais raffinés d'élième 3, d'eau gelée et d'élément 0 pour fonctionner. Ces missions de reconnaissance des pionniers sur les terrains permettront de confirmer non ou non la viabilité de ces mondes en or pour l'installation d'avant-poste. D'accord. Glossaire, d'accord. Ah, d'accord, ça c'est des termes, d'accord. Attention, ça c'est des termes qu'on peut retrouver souvent sur le jeu. Le de munitions, on sait ce que c'est. La citadelle gigantesque de station spatiale ancienne qui jouait un rôle du centre culturel politique et de la voie lactée. En gros, c'est là où tu as toutes les représentants des espèces qui se retrouvent et qui est un grand vaisseau intercalarctique. Balises de transmission qui permettent du coup de transmettre des données dans des couloirs d'espace comme ils disent. Extranet, en gros, c'est l'équivalent d'internet. C'est un réseau d'informations publiquement accessibles dans toutes les voies lactées, semblables à internet planétaire. Mais à l'échelle galactique, un réseau semblable est progressivement développé dans Andromède. Paralèlement à l'établissement des moyens de communication. Et puis, combinaison rigide, combinaison d'exploration et de combats habituellement renforcés de titane et de céramique. Et équipés de barrières cinétiques pour protéger des tirs et des dangers environnementaux. Moi, c'est les boucliers qui nous permettent de protéger des balles en premier et puis après, c'est bon. Est-ce que j'ai voix ? Est-ce que c'est moi ? J'ai un peu la voix me cassée. CML, c'est un voyage supra-aluminique, d'accord. Barrières cinétiques, j'ai également mes boucliers, qui permettent de repousser les projectiles rapides ou qualifications cinétiques. Mais ne protègent pas des attaques au corps à corps. Les barrières cinétiques à gravité élevée protègent les vaisseaux spatiaux des dévris. On a donc l'armée électromagnétique, relais cosmonésiques, relais cosmoniques par contre, ça c'est important. C'est un réseau de transport à la voie lactée utilisé pour envoyer instantanément des vaisseaux à des centaines d'années-lumière. Ce type de réseau n'existe pas dans Andromène et c'est pour ça qu'il faudra l'installer, à mon avis, où ils vont en construire un. Où le Nexus, je pense, peut en servir d'un. L'omni-gel, c'est le soin, l'omni-gel, c'est ce qui permet de soigner ou de rétablir quelque chose instantanément. L'omni-gel, par contre, non, c'est pas la même chose, oui, c'est des alliages céramiques. Aujourd'hui, on est en état de semi-fusion, on l'utilise avec un Omicay. D'accord. Bon, de toute façon, à mon avis, je pense que vous aurez lu à peu près, ou si vous mettez pause, donc, voilà. Si le directeur Tan a exprimé des réticences en donnant l'accès, le Nexus garde néanmoins des archives de la fameuse révolte du Nexus qui, en quelques mois d'après l'arrivée de la station Andromède, de nouveaux dirigeants furent nommés au poste de haut placé suite à la mort de leurs prédécesseurs pendant la catastrophe du Fléau. Néanmoins, les dommages subis par la ferme hydroponique et l'absence des planètes habitables épuisa rapidement les ressources à bord de la station. Le ressentiment d'une partie personnelle se changea en rébellion et les ouvriers croquant à bord se virent offrir une représentation politique sur le Nexus. D'accord, parce qu'ils étaient mal vus. D'accord. S'ils aidaient à lutter contre les rebelles menés par le chef de sécurité Solan Kelly. Et Krogan parvint à arrêter les rebelles qui furent exilés du Nexus. Ces exilés restent à ce jour une source d'inquiétude pour les dirigeants de la station. Bon, après, Denise Gerson, nanana, c'est ce qu'il représente, nanana, on va pas savoir toute sa vie non plus. Ok. Après, je pense que c'est pas très important à savoir. D'accord. Donc, les espèces de larches, ça c'est très important parce que ce sont des espèces qui sont apparaînées sur tous les jeux. Donc, il y a les Asari. Donc, l'espèce un peu forme féminine et... La plupart du temps, les joueurs aiment bien. Il y a les humains, comme moi. On a les Krogan, les gros monstres musclés avec des carapaces gigantesques. Les Galariens, qui sont souvent les plus intelligents, mais les moins... Les moins... Les moins faits pour les espèces militaires, c'est plus de l'espionnage et tout ça. Et les Turiens, eux, c'est des... C'est des très bons, très bonnes espèces dans le côté... Le côté... Comment dire ? Le côté militaire et transport. Du coup, oui. Du coup, les Asari. Alors, les Asari. Le patrimoine archéologique des Asari racontent que leurs ancêtres purent maîtriser l'écriture, l'agriculture, et notamment grâce à l'abondance de ressources de Tessia. Donc Tessia étant la planète d'origine des Asari. Et leur penchant naturel pour la coopération. Le nombre et le contenu des articles de recherche à ce sujet trahissent la fierté d'immuner des savants Asari. Oui, parce que... Je ne vais pas le dire plus tôt, sauf si le texte le dit à ma place, mais voilà. Après avoir étudié plusieurs ruines protéennes et développé leur propre programme spatial, les astronautes Asari atténèrent la citadelle et la station spatiale la plus avancée de la voie lactée qui était abandonnée depuis l'extinction des protéens. Lorsque des explorateurs galériens arrivèrent plus tard dans la station, les Asari leur proposèrent de former un gouvernement commun qui deviendrait la plus tard le conseil de la citadelle. Les Asari ont joué un rôle fondamental dans la vie politique de la voie lactée. Les chasseresses Asari se distinguent au cours de la guerre d'Arachni. Arachni, c'est des... C'est des insectes. C'est une espèce insecte. En dépit de leur lourde perte et de l'occupation de la colonie Lucia par les Krogan fut un événement déterminant de la rébellion Krogane. Au cours de ces dernières années, les Asari se sont surtout consacrés à la diplomatie des participants notamment en négociation de ces silphos humains thuriens en 1857. Voilà, ça c'est déjà l'histoire des Asari. Donc l'Asari, c'est réputé pour la incroyable manjévité et leur pouvoir biotique parce que la plupart des Asari sont tous des pouvoirs biotiques. Leurs arts de la diplomatie furent l'une des espèces les plus influentes de la voie lactée. Les exploratrices Asari découvrent ouvrir l'immense citadelle les promis. Ils furent également à l'origine de la création du conseil de la citadelle. Les Asari sont monogène. Leur physiologie unique leur permet de reproduire avec n'importe quelle espèce au moyen d'une sorte de pathénogène Attention, c'est un mot que je ne connais pas du tout. Qui transmettent leur génétique à leurs filles. Et oui, parce que en gros, c'est unifex en fait. Quand tu regardes leur fusil, tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Ça c'est sûr. Parce que tous les Asari ont des pouvoirs biotiques et leur maîtrise de leur propre système nerveux. Alors, ça permet de pousser des pouvoirs jusqu'à la limite. Peu d'autres espèces peuvent l'espérer atteindre. Une Asari peut vivre plus d'un milliard d'années. D'accord. Il passe plusieurs étapes de sa vie en prenant de l'âge d'amoiselle, d'amoiselle, matrice, matriarche. Les matriarches sont respectés de leur grand âge et de leur savoir. Ils disposent souvent d'un immense pouvoir économique et culturel pour l'instant introuvable dans le secteur Aigus. En gros, voilà. En gros, c'est la physiologie de plus ou moins des Asari qui nous aident. Et du coup, sa société et sa culture... Oh là là, ça fait pas mal de choses. Mais en gros, voilà. Ici, ce qu'on voit dans l'image, c'est le temple un peu religieux des Asari où ils respectent leurs ancêtres et tout ça. Donc du coup, les Asari viennent de Tessia. Comme je l'expliquais, une planète au centre économique la plus importante de la voie lactée en raison de ses impondantes gissements d'éléments zéros. Elles vivent de petites cités-états. La proposition naturelle à l'opération les a conduits à former des républiques Asari dont le gouvernement fonctionne en i-démocratie. Ah, d'accord. C'est carrément tout se fait sur le net. Les débats et discussions politiques sont ainsi accessibles à tous sur l'extranet. Les décisions sont prises à l'unanimité sur les conseils de matriarche versés en centre politique. Les Asari ne disposent que d'une très petite armée. Très petite armée. Oui, je me suis perdu, merde. Et ce qui la rend moins redoutable de petites unités guerrières d'élite volontaire. Et les chasseresses chargent de faire régner l'or dans l'espace Asari. Ces chasseresses ont été parmi les premières à rejoindre les rangs du spectre du conseil. Parce que du coup les spectres c'est des soldats d'élite de la citadelle. Heureux les gens, excusez-moi, j'ai du couper. Donc du coup, la durée millénaire des Asari leur permet d'appréhender les événements sur le long terme, leurs investissements, leurs programmes sociaux, leurs politiques environnementaux, privilégent les résultats sur la durée, ceux sur le court terme. Comme cette approche du temps qui a incité de nombreuses Asari à s'embarquer pour l'initiative Andromède, le voyage à plusieurs siècles ne les effrayant outre mesure. D'accord. Bien qu'elles apparaissent sous les traits féminins, la majorité d'autres espèces, les Asari, sont de mode de genre, comme on vous a dit. Leurs processus de reproduction astromèdes se transmettent à leurs filles, deux exemplaires de leurs codes génétiques. Une sorte de pathénogène, ouais... En gros, ils ont un système de reproduction très avancé. C'est surtout ça en mode. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en fait, c'est même pas, genre, ils font l'amour dans le lit, c'est qu'ils se transmettent par données de leur cerveau à l'autre corps pour que l'enfant naisse. Comme ils disent, là, la fusion Asari, c'est qu'ils s'harmonisent entre le système nerveux de l'un et de l'autre pour qu'ils créent un seul et unique système nerveux. ... Depuis leur arrivée, nanana, ils préfèrent se couper pour les espèces, selon... Ah oui, il y a surtout ces espèces-là d'Asari, les Ardakachi. Donc c'est des Asari, genre, sans pur, avec une très forte puissance biotique, je crois, oui. ... face à d'autres espèces. Qui, du coup, même plus fort que les Asari normales. Qui sont, du coup, très très dangereux. Mais en tout cas, voilà. Du coup, bah les humains, je sais même pas si c'est bien de les savoir, en fait. Au pire, on va s'arrêter là, pour l'instant. Et puis, je pense que là, parce que là, franchement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour tourner un certain épisode. Mais je vais essayer de m'avancer, pour le coup. Pour les prochains, comme ça, vous en aurez assez souvent. Et puis, au moins, j'éviterai d'être trop en retard. Mais pour cette fois-ci, j'ai essayé de faire mon plus vite que possible. Du coup, la prochaine fois, on abordera, du coup, les quatre dernières espèces. L'espèce d'Andromède. Et ça sera tout, je pense. Parce qu'après, les planètes et tout ça, c'est pas... Je pense pas que ça va nous changer grand-chose de ne pas les savoir. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Et puis, j'espère que... J'espère que cela vous aura aidé. Et bah, on se retrouve pour... Pour le prochain. Et surtout, pour le troisième épisode. Allez, je vous dis à la prochaine. Zou.